Alors bonjour à vous mes chers versos, on se retrouve enroué avec le nez bouché pour faire votre tirage du mois de novembre 2019. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi malgré mon nez bouché, je vais bien. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder, on fait d'abord un tirage général. On va voir un petit peu de manière générale qu'est-ce qui peut se passer pour vous pendant le mois de novembre. Et ensuite un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Pour le premier tirage, j'ai pris mon oracle des chakras, ici comme on voit là, avec un tarot de Rider Waite Smith. Aussi ce sont des tirages généraux, donc s'ils vous parlent tant mieux, sinon tant pis, voilà. Alors déjà sans plus tarder, on a différentes cartes pour vous. Alors déjà j'ai eu une carte qui est tombée du jeu. On a le 7 de coupe ici. Et en carte de challenge, on a le 5 d'épée pour vous pendant ce mois-là. Donc ces cartes très souvent parlent de séparation, parlent du fait avec le 8 de coupe de passer à quelque chose d'autre. Parce que vous voyez, cette personne, elle laisse des coupes derrière elle. Elle laisse quelque chose qui est important pour elle à un niveau émotionnel, comme les couples nous le disent, mais elle avance et quelque part on voit quelqu'un qui prie là. Parce que c'est un petit peu vous. Vous êtes en train de prier, en train de vous dire que des temps meilleurs arrivent et que vous devez laisser certaines personnes derrière vous. Ce qui est intéressant, c'est que le 5 d'épée est arrivé à l'envers. Donc pour beaucoup, il se peut que vous ayez énormément du mal à lâcher prise justement sur une ancienne relation ou peut-être une personne sur qui vous aviez vraiment des vues, une personne sur qui vous attendez énormément de choses. Et je pense que pendant le mois de novembre, petit à petit, vous allez lâcher prise sur cette personne. Et pour les autres, le 5 d'épée nous parle bien souvent de compétition, donc de compétition, de rivalité. Donc on a aussi une autre carte que j'ai eue avec ce 8 de coupe. On a eu aussi le 8 de denier qui me parle de travail, qui me parle de détermination, le fait de travailler peut-être dans des formations ou le fait de travailler à son propre compte et de donner le meilleur de soi-même. Donc il se peut que vous ayez des tensions aussi au niveau du travail. Mais ce que je vois pour vous, c'est que vraiment vous avez envie, on y reviendra avec les cartes du passé. On ressent que vous avez vraiment envie de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert pas et vous concentrez vraiment à 200% sur les choses qui sont vraiment bonnes pour vous. Parce que le 8 de denier, c'est quelqu'un qui va dans les deniers, dans le côté matériel, qui va se concentrer sur ce qui est vraiment important et il va aller dans le détail. Le 8 de denier est une personne sur cette carte qui va dans le détail, qui essaye de voir la petite bête quelque part et qui essaye de vraiment comprendre dans la globalité des choses. Alors aussi, la deuxième chose, c'est que dans ce tarot-là, la 8e arcane, parce que là on a le 8 de denier et le 8 de coupe, qui sont vos cartes de coupe quand j'ai coupé le jeu, vu qu'elles sont tombées aussi, je les considère comme telles, ça représente la carte de la force. Donc on vous retrouve quelque part pendant ce mois-là avec une certaine force, avec un certain recul peut-être sur votre vie et vraiment comprendre émotionnellement des choses en vous, comprendre en vous des choses à un niveau mental et de retrouver un équilibre. Alors, avant de vous expliquer les cartes que j'ai eues ici, parce qu'on a pas mal de jolies cartes ici qui sont au niveau du chakra de votre cœur, il me semble logique de vous parler des cartes avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Donc on a la carte du monde avec le 2 de coupe et avec le chevalier de coupe. Donc là, pour certains d'entre vous, même si je sais que c'est un tirage qui est général, on voit qu'il y a eu pour certains une rencontre amoureuse là, les mois précédents, les semaines précédentes. Il y a vraiment eu une rencontre avec quelqu'un, parce que le 2 de coupe me parle. Et c'est pas forcément que ce soit que romantique, même si c'est renforcé par ce chevalier de coupe là. Ça peut être tout simplement que vous avez, vous êtes sorti peut-être de votre zone de confort et vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous avez commencé un nouveau cycle avec cette carte du monde, vous avez commencé quelque chose de nouveau et vous avez rencontré de nouvelles personnes avec qui vous pouvez vous sentir bien, des personnes avec qui vous pouvez échanger. Parce que le 2 de coupe, ce n'est pas seulement les rencontres romantiques, mais c'est les rencontres d'âme à âme, d'âme-sœur à âme-sœur, où vous sentez que vous pouvez être vous-même, que vous pouvez vraiment exprimer votre nature véritable en ayant le moins de blocage possible. Vous n'avez pas besoin d'être une autre personne. Voilà ce que je ressens. Donc, il y a eu pour vous les semaines précédentes, à ce mois de novembre, même les mois, vous avez élargi votre champ d'horizon peut-être sur aussi les personnes que vous voulez avoir dans votre vie. Parce qu'en même temps, même si c'est émotionnel là avec le 8 de coupe, peut-être que vous avez laissé quelqu'un de côté pour rencontrer des personnes que vous savez qui sont meilleures pour vous. Voilà. La carte du monde aussi parle d'une complétion d'un siècle et surtout d'un renouveau et de voir qu'est-ce que le monde a à nous offrir justement. Après, on a la carte du mât, mais la carte du mât n'est pas là. Donc, je pense que vous rentrez dans ce mois avec une vision très large de qu'est-ce que le monde peut vous offrir, de qu'est-ce qui peut se passer, de quel type de personnes. Si vous n'avez pas rencontré de personnes, de quel genre de personnes, de quel type de personnes vous pouvez rencontrer. En tout cas, vous rentrez vraiment avec une énergie de je veux voir qu'est-ce qui m'attend, mais en même temps, je sais qu'il m'attend de bonnes choses. Ce chevalier de coupe-là, vous avez pu avoir des invitations, vous avez pu passer pas mal de temps avec les gens autour de vous parce que les cartes qu'on a pour vous pendant le mois de novembre et je sais que le mois d'octobre, c'était un tirage très difficile que j'avais fait pour vous. C'était un tirage qui était difficile pour moi aussi au niveau énergétique parce que je ressentais avec mon empathie que c'était vraiment pas facile pour vous. Et il me semble que c'était justement qu'il y avait une situation très difficile pour vous, surtout au niveau relationnel. Et quelque part, on voit que ça a pu évoluer pour pas mal d'entre vous, pas tout le monde, mais pour pas mal d'entre vous, vous avez réussi un petit peu à digérer tout ce qui s'est passé et à voir le côté positif des choses et à vous dire que si quelque chose se termine dans votre vie, c'est pour que vous commenciez quelque chose de nouveau. Si vous rompez avec une personne, c'est pour rencontrer une nouvelle personne qui est encore mieux pour vous. Et donc là, avec ces cartes, l'oracle des chakras, il est bien parce qu'il montre un petit peu les tendances au niveau énergétique. Là, ça va être au niveau de votre cœur. Donc, on a la carte du lien, donc unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. On a passion, et passion en plus de ça, il est sorti du jeu par lui-même. On a désir, amusement, épanouissement, joie avec quelqu'un qui a l'air de danser là. Et on a aussi la carte de l'amour, donc avec le joli roi d'or, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc vraiment, pendant le mois de novembre, on vous ressent vraiment avec le cœur, sur la main, on ressent vraiment que vous avez aussi beaucoup moins de patience avec les gens qui pompent votre énergie. Et vous allez vous entourer des personnes qui sont bonnes. Et vous allez être capable, je ressens, de pardonner. Vous allez être capable peut-être de pardonner les personnes qui vous ont fait du tort. Vous allez être capable de vous ouvrir un petit peu plus à l'amour que vous avez en vous-même. Peut-être que vous allez vous reconnecter aussi aux animaux. Peut-être que vous allez avoir un animal. Voilà, j'en sais rien. Mais vraiment, on sent qu'avec cette carte de la passion, vous allez être passionné par quelque chose. Et avec ce 8 de denier, vous allez y aller à fond. Vous allez y aller à fond et vous allez vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus, des choses qui vous empêchent de commencer une nouvelle étape dans votre vie. On dirait que quelque part, c'est comme si vous savez que la vie, elle a tellement été merdique avec vous que maintenant, vous vous dites, je sais que je mérite mieux, je sais que je mérite l'abondance, je sais que je mérite l'amour, donc je vais aller le chercher. Voilà, je vais aller le chercher. Et du coup, allez-y, faites-vous plaisir. Parce qu'en carte de conseil, on a la carte du diable. Donc le diable, c'est une carte qui parle de sexualité, qui parle de passion justement. Et dans ses aspects négatifs, il peut parler d'attachement toxique. Mais vraiment, vu qu'il est en carte de conseil ici, on vous dit de vraiment y aller, d'y aller avec votre passion, d'y aller, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir honte de vous amuser, de ne pas avoir honte de danser, de ne pas avoir honte de laisser des personnes derrière vous, de laisser des attachements nocives derrière vous. Et surtout, de ne pas avoir honte d'être vraiment vous-même avec vos défauts. Parce que le diable, il a ses cornes quelque part. Et il a des défauts, il a beaucoup de défauts. Et donc là aussi, en carte de conseil, on a la carte de l'honnêteté qui parle. Là, on a vérité, transparence, sincérité, communication. Cette carte, je l'ai eue pour moi-même. Je l'ai eue pour différentes personnes. C'est vraiment une carte qui vous demande d'être transparent, mais à 200 % avec ce que vous désirez, avec ce que vous voulez et surtout d'y aller. Là, le message de l'univers, c'est si tu veux quelque chose, vas-y, va le chercher. Surtout, ne te mets pas de barrières inutiles. Si vous voulez être avec quelqu'un, si cette personne quelque part vous envoie peut-être des invitations, ne vous posez pas de questions, allez-y. Voilà ce que le jeu est en train de vous dire. Si une personne, vous savez qu'elle est plus bonne pour vous, allez-y, laissez-la derrière. Ne soyez pas trop gentil. acceptez de vous faire passer en premier et ça va vous faire du bien et je pense que vous le méritez vraiment par rapport à ce que j'avais ressenti le mois précédent. Voilà. Alors, ce que je vois, on a encore... Franchement, il y a des mois où je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas... Enfin, des personnes, des signes qui n'ont pas des cartes super. Et là, franchement, vous avez le 2 de coupe, vous avez la carte du monde. Et maintenant, pendant ce mois-là, vous allez avoir le 10 de coupe. Donc là, ça va être un petit peu plus de manière générale pendant ce mois. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir connecté avec les gens autour de vous. Peut-être que vous allez plus faire la fête. Peut-être que vous allez sentir quelque part cet amour en vous qui va grandir et vous allez avoir envie de vous connecter avec les autres. Donc vraiment, le 10 de coupe, c'est un petit peu tout est bien qui finit bien. On a notre famille, on a nos enfants, on se sent bien, on se sent équilibré. Mais je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas d'enfant. Je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes plus avec vos enfants nécessairement. Peut-être que vous êtes en froid ou peut-être que vous êtes célibataire. Mais dans tous les cas, cette carte-là parle d'un sentiment émotionnel qui est rempli. On sent que notre coupe est remplie. Et surtout, on a envie de remplir la coupe des autres. Donc que ce soit vos amis, que ce soit votre partenaire, peu importe. On ressent que vous avez envie d'échanger et que vous allez passer de bons moments. Donc vraiment, ça fait plaisir à voir. Et surtout, ce qu'on voit de votre côté, vous avez le 7 de bâton qui est renversé avec le 6 de denier. Et j'interprète rarement les cartes à l'envers, sincèrement. J'interprète rarement les cartes à l'envers, mis à part quand je ressens vraiment le besoin. Parce que je pense que les cartes, ça se lit à l'endroit. Et le 7 de bâton nous parle de conflit, nous parle de défense. Le fait que quand les gens viennent vers nous, quelque part, on met une barrière, on met une certaine cuirasse pour ne pas souffrir, pour ne pas justement nous attirer un petit peu les mauvaises choses que les gens ont à notre égard. Et là, le fait qu'elles soient renversées et avec ce 6 de denier ici, c'est un petit peu comme si pendant ce mois, vous allez un petit peu laisser tomber les armes. Je vois que vous avez envie et l'univers, quelque part, les guides, quelque part, ils vous y encouragent. On vous encourage à être pleinement honnête et vraiment laisser tomber les barrières. Et si vous n'avez pas envie d'être avec une personne, de tout simplement lui dire, de dire non, voilà, je n'ai pas envie, je ne veux pas venir avec toi. Parce que je ressens que vous êtes avec des amis, vous êtes avec des partenaires qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et vous savez que vous dites oui quand vous voulez dire non et inversement, vous dites non quand vous voulez dire oui. Et du coup, là, on vous dit vraiment d'y aller, de vocaliser qu'est-ce que c'est que vous désirez. Et comme ça, vous allez un petit peu arrêter de vous battre. Et surtout, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un désir d'arrêter de vous battre, tout simplement. Il y a un désir d'honnêteté, de transparence, de pouvoir parler et de ne pas forcément en venir toujours à la colère, aux émotions ou même en arriver au point pour certains à la violence. Vous avez tout simplement envie de vous connecter et de trouver une issue positive à vos relations. Je pense que les versos, vous êtes un petit peu peut-être blasé ou fatigué d'avoir du conflit dans votre vie. Et pendant ce mois, vous avez vraiment envie de laisser tomber tout ça. Et ce 6 de denier parle d'échange naturel. Le 6 de denier, c'est on donne et en même temps on reçoit. Donc, vraiment, vous allez donner et vous allez recevoir. Donc, si vous avez envie de faire des échanges, des transactions, je vois que ça peut vraiment réussir pour vous. Si par exemple, vous vendez une maison, vous achetez une maison, vous faites quelque chose en rapport financier, je pense définitivement que ça peut arriver. Et là même, on vous conseille parce que c'est une bonne période. Les gens que vous allez rencontrer vont pouvoir sentir que vous-même, vous vous sentez bien, que vous pouvez échanger avec eux. Ils vont se sentir connectés à ce que vous êtes et du coup, ça va leur faire du bien. Voilà. Alors, au niveau de ce vers quoi vous tendez, plus vers la fin du mois, on a le valet d'épée, on a le 8 de bâton et on a aussi le 3 de bâton avec le 7 de coupe qui était renversé. Donc, on vous voit vraiment planifier à long terme quelque chose parce que ce 8 de bâton parle de mouvement et le 3 de bâton parle aussi de mouvement mais des fois à l'étranger. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de voyager, vous allez avoir envie de voir plus loin parce que de nouveau avec cette carte du monde, on voit qu'il y a une idée de mouvement, que ce soit un mouvement intérieur ou un mouvement extérieur. On voit que vous ne voulez pas rester où vous êtes. Vous ne voulez pas rester où vous êtes. Et ce valet d'épée, c'est une carte. Le valet d'épée, c'est une personne qui a une dominance R, comme vous, donc verso, gémeaux ou balance. Et donc, je vous vois vraiment parler avec les gens autour de vous pour vous dire qu'est-ce que maintenant je fais ? C'est bien beau, peut-être que j'ai eu quelque chose de sympathique, peut-être que j'ai pu avoir des choses sympas dans mon moi, mais vous êtes un signe fixe, vous êtes un signe qui est très altruiste, très humanitaire. Et donc, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire maintenant qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est la prochaine étape dans ma vie ? Je vous ressens quelque part peut-être satisfait de ce que vous avez, mais pas assez parce que vous avez envie d'aller voir plus loin. Vous allez vous demander peut-être, vous allez avoir du succès avec ce 3 de bâton dans vos entreprises et vous allez vous dire maintenant où c'est que je vais, où c'est que je me dirige ? Et cette carte est arrivée avec le set de coupe qui était à l'envers. Encore une fois, je ne les interprète pas de manière générale, mais là, je sens que c'est le bon moment. Ce set de coupe nous parle d'illusion, nous parle d'avoir une abondance de choix et de ne pas savoir où aller. Donc, il se peut qu'à la fin du mois, vous allez avoir une certaine abondance de choix, vous allez avoir des décisions à prendre, surtout au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, il n'y a pas forcément de limitation. Et vous allez avoir une abondance et on va vraiment vous demander de vous faire confiance. On va vraiment vous demander de vous faire confiance que si vous vous y regardez vraiment, il n'y a pas vraiment de choix. Il n'y a pas vraiment de choix. Le choix est une illusion parce que vous savez très bien ce que vous devez faire. Et on va vraiment vous demander parce que la carte qui arrive en blocage aussi, on a la carte de la guidance, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas assez confiance peut-être si vous percevez des messages de vos guides, si vous tirez les cartes, si vous avez aussi votre intuition, parce que tout ça, c'est aussi intuitif. C'est vous allez avoir peut-être peur d'avancer parce que c'est ce que je vois ici avec ce 8 de coupe, c'est vous avez peut-être peur d'avancer et d'aller vraiment vers les choses qui vous animent de l'intérieur et que vous savez qu'elles sont bonnes pour vous. Et là, on vous dit, allez-y, n'hésite pas à faire les choses, n'hésite pas à te faire confiance parce que vous n'allez pas le regretter. Voilà, vraiment, c'est vraiment un très bon tirage. Ça me fait vraiment plaisir de donner quelque chose comme ça. Voilà, et du coup, maintenant, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, les versos, pour le tirage sentimental, j'ai eu trois cartes qui sont tombées. On a eu les deux cartes de court, des cartes de coupe. On a eu le roi de coupe, la reine de coupe et aussi de nouveau ce 6 de denier. Donc, vraiment, là, on a une relation haut, c'est-à-dire qu'on a une relation où il y a vraiment des sentiments extrêmement sincères, où il y a quelque chose de fort entre vous vraiment et une autre personne. Et je ressens que c'est réciproque. Je ressens qu'il y a vraiment à vous partager les sentiments que l'autre personne partage pour vous. On voit vraiment qu'il y a une connexion cœur à cœur. C'est pour ça que j'avais aussi le deux de coupe dans le tirage général. Et ce deux de coupe est ressorti ici aussi. Donc, peut-être que c'est une nouvelle relation. Je ne pense pas forcément que ce soit un tirage qui soit pour les personnes de manière triangulaire. Franchement, je n'en suis pas forcément sûr. Mais on a vraiment des sentiments qui sont vraiment très très forts. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, vous, on vous retrouve… Alors, vous êtes complètement à fond sur l'autre personne parce que vous avez la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, souvent, quand je l'ai, c'est que la personne est dans une position où c'est comme ça que vous percevez l'autre personne. L'autre personne, elle apparaît comme votre étoile. Elle apparaît comme quelqu'un de doux. Elle apparaît comme quelqu'un qui est là pour… Avec qui vous vous sentez bien. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin d'essayer d'être une autre personne. Une personne avec qui vous pouvez vous reposer. Avec qui vous pouvez être vraiment vous-même. Et surtout, qui remplit votre coupe avec ses sentiments doux. Donc, on vous ressent vraiment charmé par l'autre personne. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes charmé par l'autre personne. Avec ce deux de bâton qui nous parle d'association, vous êtes vraiment quelque part prêt à vous dire où c'est que je vais avec cette personne-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui m'attend avec cette relation ? Parce que quelque part, peut-être que tout se passe bien. On a le 10 de denier. Donc, ça, c'est l'énergie. Peut-être que vous prévoyez à long terme avec cette personne. Peut-être que c'est tellement bien, justement, que vous êtes en train de vous dire « Ok, où c'est que je vais vraiment ? » Et l'autre personne, par contre, elle a peut-être un petit peu plus de recul par rapport à cette relation. Peut-être qu'elle a envie de prendre plus le temps. Peut-être qu'elle a vraiment envie de prendre plus le temps de voir les choses. Parce qu'avec la carte de la tempérance, de nouveau, on voit qu'elle partage ses sentiments. Mais en même temps, cette personne a un petit peu des blessures. Tout comme vous. Mais elle a un petit peu peut-être peur de s'engager. Elle a peut-être peur de vraiment aller aussi loin que vous. Même si je ressens qu'elle a le désir. On ressent qu'avec ce 6 de denier, ce sont vraiment des sentiments partagés et des actions. C'est que l'autre personne vous montre qu'elle est importante, que vous êtes importante à ses yeux. Et du coup, elle le fait de son mieux. Mais en même temps, le 5 de coupe me parle de passé, me parle de chagrin, me parle de deuil. Et ça, c'est quelque part ce qu'elle, elle veut. Et vraiment, il y a cette personne, elle a vécu quelque chose de difficile. Et ça y est, le soleil est en train de s'exciter. Du coup, c'est un peu imagé. Vous voyez, le soleil est en train d'arriver. Je pense que cette relation, il va avoir de la lumière sur cette relation. Je pense que cette personne, elle a été un petit peu bloquée sur quelque chose de son passé. Peut-être qu'elle a eu une relation précédente qui était difficile. Peut-être qu'elle a eu de la trahison ou autre. Ou peut-être qu'elle a, pour certains, ce n'est pas tout le monde. Elle a encore quelqu'un. Peut-être que c'est une personne divorcée. Et elle a encore des liens avec la personne avec qui elle était avant. Et donc, du coup, ça lui pose un petit peu problème. Mais vraiment, c'est pour ça que je n'ai pas dit vraiment relation triangulaire. Parce que je ressens que l'autre personne, si vous voulez, elle est vraiment dans vous. C'est-à-dire qu'elle est vraiment là pour vous. Elle est là pour s'investir avec vous. Mais quelque part, elle est un peu sur la défensive parce qu'elle a du mal à digérer tout ce qui est en train de se passer. Donc, il faut lui laisser un petit peu du temps. Voilà ce que je reçois comme énergie. Et ce qu'on voit quand même en cas de blocage, on a le set de coupe. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a beaucoup d'illusions autour de cette relation. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir venir et des choses que vous pensez qui peuvent se passer. Il peut y avoir aussi des craintes de votre côté. Mais il y a des craintes des deux côtés peut-être de comment les choses peuvent se passer. Et avec ce set de coupe, c'est comment vous expliquer ? C'est le sentiment qu'il faut attendre pour y voir plus clair. Vous avez besoin de passer plus de temps avec cette personne pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et en cas de conseil, on a la carte du jugement. Donc, cette carte du jugement, c'est vraiment quelque part une carte pour vous confirmer que cette relation est bonne pour vous, que cette relation est bonne pour l'autre personne. Mais il y a une transformation qui est nécessaire. Il y a une transformation qui doit arriver, que ce soit chez vous ou chez l'autre personne pour que vous soyez vraiment capable de vivre. Cette personne a besoin de lâcher le passé. Elle a besoin de laisser les barrières, de laisser toutes ces choses-là à la poubelle et de partir pour faire vraiment quelque chose avec vous. Et du coup, ça va peut-être mettre un petit peu de temps parce qu'au niveau de comment les choses vont évoluer entre vous, on a déjà le 10 de bâton, le 8 de coupe et la reine de denier. La reine de denier qui représente peut-être la personne tierce sur lesquelles elle peut être un petit peu bloquée. Mais vraiment, elle n'est pas bloquée sur cette personne à un niveau sentimental. Je ressens qu'elle est plus bloquée à un niveau peut-être de responsabilité. Peut-être qu'elle a des enfants avec cette personne. Peut-être qu'elle a un bien avec cette personne aussi. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Mais c'est vraiment quelque chose qui va se débloquer parce qu'on voit qu'entre vous deux, on a vraiment de super cartes. On retrouve le 2 de coupe, la carte du diable et le valet de denier. Le valet de denier, ce sont des propositions. Ce sont des propositions pour aller plus loin. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir des offres. Vous allez passer du temps avec cette personne. On a aussi les chevaliers de nouveau ici. Je pense que vous allez vraiment passer du temps avec cette personne. Peut-être du temps un petit peu chaud chaud à chocolat au lit avec cette personne aussi. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de sincère entre vous deux. Et du coup, il faut vraiment que vous persistiez. Et du coup, pour éviter de vous créer des illusions, ce n'est pas une relation triangulaire où la personne vous dit qu'elle vous aime mais que quelque part, elle vous laisse dans une certaine attente. Moi, ce n'est pas ça. C'est vraiment on est là où peut-être cette relation, elle est naissante, elle est récente ou autre. Ou alors peut-être qu'il y a eu un dénouement récent par rapport à une situation qui était déjà présente dans votre vie depuis un certain temps. Mais là, notre personne, elle vient, elle vous offre des cadeaux, elle passe du temps avec vous. Si c'est une relation triangulaire, elle n'est pas là en train de vous dire on verra plus tard. Non, peut-être qu'elle quitte activement sa personne et du coup, elle est là avec vous. Donc, si elle est là en train de vous faire attendre, ce n'est pas ce tirage. Ce tirage n'est pas pour vous. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution très positive entre vous. Il va y avoir une évolution très positive entre vous. et on a le chevalier d'épée, le chevalier de coupe et le roi de bâton. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui vont vous dire « Ouais, mais cette personne, elle n'est pas forcément bonne pour toi. Ce n'est pas forcément la personne qui te faut. Je n'en sais rien. » Et vous, vous allez être là, vous allez vous dire « Mais en fait, je m'en contrefais. Je m'en fous de ce que tu penses. Je veux juste être avec cette personne-là. » Vous allez passer du temps avec cette personne et je ressens qu'il y a quelque chose de stable qui va se construire petit à petit avec cette personne. Mais vous avez besoin de lui laisser du temps et cette personne, je sens que toi-même, elle va venir vers vous. Ce n'est pas une personne qui va se renfermer. Je ressens que c'est une personne qui a du mal peut-être avec ses émotions. Mais définitivement, c'est une personne qui a envie de faire de son mieux pour la relation entre vous deux. Donc, vraiment magnifique. Que ce soit le tirage général ou alors le tirage sentimental, on a vraiment quelque chose de très bien et ça me fait vraiment plaisir. Purée ! Voilà ! Du coup, j'ai fini mes deux tirages. Si ces tirages ont résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche si vous aimez bien ma tête, si vous aimez bien le travail que je fais. Sur ce, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes chers versos. Vraiment, vous avez une belle énergie. N'hésitez pas à la partager. Si vous êtes versos, vous pouvez venir vers moi. Moi, je veux bien de cette énergie. Allez ! Plein de bisous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501